L'Elysée, même précisément depuis la terrasse de l'Elysée. Françaises, Français de métropole, de nos Outre-mer et de l'étranger, en vous présentant mes voeux, je veux commencer par exprimer notre gratitude à tous pour nos compatriotes qui ce soir encore protègent, soignent, aident, assurent la continuité de la vie de la nation. Grâce à eux, nous pouvons passer ces moments d'une année à l'autre en famille et avec nos proches. Et en ces instants, je veux aussi dire particulièrement mon affection à ceux qui sont malades ou resteront seuls. 2023 aura été marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine, la guerre aujourd'hui au Proche-Orient et les bombardements sur Gaza, par les attaques terroristes du 7 octobre dernier en Israël où 41 Français ont été assassinés. Et ce soir, je pense à leur famille, comme je pense aux familles de nos compatriotes encore retenus en otage. Nous ne les oublions pas. Marquées encore par la tension géopolitique croissante, les conséquences des dérèglements climatiques sur notre territoire, des actes terroristes sur notre sol, par des divisions, des gestes de haine parfois, des violences à plusieurs occasions qui fragilisent la cohésion de la nation. Enfin, l'inflation a sévi qui rend tout plus difficile se loger, se déplacer, faire ses courses. Alors il y eut bien sûr aussi des moments heureux, des moments de fierté. Mais je sais combien la peur du retour de la guerre, du déclassement, de la perte de contrôle sont bien là. Pourtant, je suis convaincu, et ce n'est pas un faux optimisme, que dans ce contexte de crise peut naître le meilleur. C'est pourquoi je n'ai cessé de suivre la même logique, agir avec détermination et constance pour aujourd'hui et pour demain. Depuis 7 ans, là où vous m'avez placé, je tâche de rendre la France plus forte et plus juste, de libérer, protéger, unir. Tel est le cap. Et nous le tenons. Et il en fut de même en 2023. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Je les assume, car je m'y étais engagée et elles étaient nécessaires au pays. Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement. En 2023, nous avons agi, agi, au service de l'objectif de réindustrialisation et de plein emploi, dont les premiers résultats sont là. Les retraites, l'assurance chômage, la relance de nos industries vertes, l'accélération de France 2030, la refondation du lycée professionnel, la réforme de Pôle emploi et du revenu de solidarité active, la réforme du marché européen, de l'électricité, toutes ces grandes transformations ont été décidées, votées et ont commencé à entrer en vigueur durant cette année. Nous avons continué cette année de créer des emplois, tout en réduisant encore plus rapidement nos émissions de gaz à effet de serre et ce, conformément à nos engagements. Ceci prouve que vous êtes au rendez-vous de la mobilisation. Grâce à ce réarmement économique, nous continuons d'être en mesure de financer notre modèle social, de nous protéger contre les crises ou l'inflation, mais aussi d'investir pour réarmer nos services publics. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons investi dans notre école, notre santé, afin de mieux accompagner, et mieux corriger les inégalités de destin. Nous avons posé les fondations d'une planification écologique inédite et dégagé des moyens massifs pour accompagner chacun de vous dans cette transition. Nous avons aussi, en 2023, voté pour les années à venir des lois historiques pour nous protéger, lois historiques pour nos militaires. En une décennie, le budget de nos armées aura ainsi été doublé. Loi historique aussi pour nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats, nos greffiers, afin d'assurer l'ordre et l'unité républicaine en assumant de créer des milliers de postes pour mieux vous protéger. Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque face aux incivilités et à la délinquance. En matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République, c'est-à-dire à la fois lutter contre les passeurs et l'immigration clandestine et mieux intégrer ceux qui ont vocation à demeurer sur notre sol, réfugiés, étudiants, chercheurs, travailleurs. Alors je sais bien sûr les impatiences, oserais-je dire que je les partage, même si les premiers changements sont visibles. Je sais que vous voudriez que nous fassions plus et plus vite. Et c'est pour atteindre cet objectif que l'année 2024 doit avant tout être une année de détermination. Agir, agir encore dans l'intérêt de la nation. Nous serons déterminés à agir pour l'école, l'enfance et l'éducation afin de rétablir le niveau de nos élèves, l'autorité de nos professeurs et la force de notre enseignement laïque et républicain. Après le réarmement économique, le réarmement de l'État et de nos services publics, il nous faudra ainsi engager notre réarmement civique. La France, c'est une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune âge, à chaque génération. Nous serons déterminés aussi à rendre notre République plus forte en luttant contre la délinquance, en nous attaquant plus fermement aux discriminations, en permettant des progrès concrets pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour la petite enfance, pour nos compatriotes en situation de handicap. Déterminés, nous le serons à agir pour amplifier notre réarmement industriel, technologique, scientifique. Nous devrons tout faire pour atteindre notre ambition de plein emploi, continuer d'innover, mais aussi d'attirer les talents comme les entreprises et produire davantage en France. Ainsi, nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou au transport, pour qu'en 2027, nous ayons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard. En 2024, nous aurons à accélérer encore nos efforts et simplifier drastiquement la vie de nos entrepreneurs, de nos agriculteurs, de nos commerçants, nos artisans, nos élus, et en particulier nos maires, et pour de nombreux secteurs, dont celui du logement. Enfin, nous serons déterminés à agir pour qu'en 2024, notre écologie, cette écologie à la française, notre planification continue de se déployer comme un modèle et un chemin singulier qui nous permettront de sortir des énergies fossiles et de gagner en indépendance et en progrès. La France, qui produit déjà l'électricité parmi les plus décarbonés d'Europe, sortira totalement du charbon d'ici 2027. Et c'est ce même combat que nous porterons à l'international avec, entre autres, notre pacte pour les peuples et la planète. 2024, année de la détermination, de l'efficacité des résultats. Et j'aurai l'occasion, dans les semaines qui viennent, de vous dire comment notre nation relèvera ces défis. Mes chers compatriotes, l'action n'est pas une option. L'action est notre devoir pour les générations futures. Voilà pourquoi je serai inlassablement du côté de ceux qui agissent au service du pays et jamais de ceux qui, refusant de vous dire la réalité pour justifier de ne rien faire, à la fin, nous affaiblissent. Jamais du côté de ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels. Nous devons donc continuer ce réarmement de la nation face au dérèglement du monde car la force de caractère est la vertu des temps difficiles. 2024 sera aussi une année de choix décisifs. Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient et sur notre propre continent en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs. Vous aurez au mois de juin prochain à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer. Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière. Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. 2024 sera enfin l'année de nos fiertés françaises. Fierté pour ces milliers de compagnons, d'artisans, d'entrepreneurs qui ont pris part au magnifique chantier pour rebâtir Notre-Dame de Paris dont la flèche s'élance à nouveau vers le ciel et coiffe une cathédrale qui rouvrira le 8 décembre prochain. Nous sommes une nation de compagnons, de bâtisseurs capables quand elle s'unit de résister, de se relever. Oui, en cinq années, comme promis, nous aurons rebâti la cathédrale et accompli l'impossible. Nous sommes cette nation qui, lorsqu'elle est fière d'elle-même, porte toujours un espoir universel. 2024, nous célébrerons aussi notre histoire. 80 ans après 1944, nous serons fiers de notre passé, de nos héros au destin mêlé. Soldats des armées alliées, mais aussi français de naissance ou de préférence, français et étrangers de la résistance, tous en lutte pour que soit libérée une France fidèle à l'esprit des Lumières et à l'esprit de notre révolution. 2024 sera une année de fierté de la langue française. Après avoir restauré le château de Villers-Cotterêts et y avoir créé la cité internationale de la langue française, nous y accueillerons dans quelques mois le monde de la francophonie. 2024 sera aussi une année de fierté française, sportive, puisque les Jeux olympiques et paralympiques seront chez nous en France et ainsi comme chez eux, en métropole comme dans nos Outre-mer. Nous serons fiers de nos athlètes, de nos artistes, de nos paysages, de cette fête populaire permise par des milliers de bénévoles, bâtissant aussi pour notre nation un héritage sportif par notre engagement à tous qui commencera dès demain. Oui, 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale. C'est une fois par génération que le destin de la suivante se joue comme sans doute il se joue maintenant. 2024, année de détermination, de choix, de régénération, de fierté. Au fond, une année d'espérance. Oui, cette année, beaucoup de notre avenir se détermine. Alors à nous de faire, ensemble. À nous de choisir plutôt que de subir. À nous de tracer la route plutôt que de suivre. Et notre histoire tout entière nous enseigne que la volonté de quelques-uns peut abattre toutes les fatalités. Alors à nous de faire, oui, d'agir ensemble, de continuer à dépasser les clivages, les corporatismes. Car il y a en notre peuple les ressorts profonds pour relever ces défis. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024 pour que la France puisse s'unir, agir et resplendir. Qu'elle soit digne de l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises. Parce que c'est nous. vive la République, vive la France. Voilà pour ces voeux présidentiels, Guillaume Daré. On va dire quelques mots sur la forme peut-être pour commencer. Le chef d'État fait plutôt court, un peu plus de 13 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada